Eh ben salut Patrice ! Voilà ! Toujours là ! Voilà on est toujours là et on doit on doit toujours être là avec avec ce qui nous relie en fait on doit faire la part des choses entre les différences qu'on peut avoir personnellement les petites choses et puis le bien commun c'est à dire qu'il y a des choses qu'on doit garder pour nous si toutefois on a des petites choses comme ça on doit tout faire pour les garder pour nous et essayer de les atténuer au maximum et porter tout ce qui va nous rassembler c'est-à-dire l'espoir d'un monde meilleur le fait de pouvoir communiquer le fait de pouvoir échanger dans la fraternité et dénoncer tout ce qu'on peut dénoncer et voilà c'est ça qui est important c'est pas de se bouffer les uns les autres c'est de reconnaître qui a fait quoi pour qui tu vois toutes ces choses qui ont fait qu'on s'est rencontrés on s'est côtoyés alors après il ya des différences et humains mais ces choses là on doit pas les alimenter voilà c'est important c'est ça voilà c'est très important pour nous tous en fait si on n'avance plus après bah non mais c'est pas ça c'est pas ça qu'on attend on n'est pas sorti pour ça on n'est pas sorti pour ce pour imposer sa loi on n'est pas pour sorti pour imposer que ses opinions on est sorti pour un bien commun et pour la réalisation de celui ci donc en effet tant les divisions et on dit et en dénonçant les travers et en disant aussi que ceux qui dénoncent les problèmes parfois sont écartés que ce soit dans les pompiers que ce soit dans les politiciens que ce soit chez la police que ceux qui dénoncent véritablement les réels problèmes qui les dénoncent qui en parle comme les médias parle de la précarité des quartiers tu vois les médias parle comme ils veulent depuis des décennies des quartiers de la pauvreté de la misère de la délinquance ils en parlent à outrance ils se donnent à coeur joie de donner plein d'exemples et de montrer avec leurs caméras et leurs arguments sans arrêt sans arrêt sans arrêt sans arrêt ils nous vomissent et ils nous crachent dessus mais en revanche l'inverse on peut pas le faire on est tout de suite censuré on est tout de suite poursuivi en justice on est tout de suite menacé on est tout de suite discrédité diabolisé etc etc donc les problèmes ne viennent pas uniquement d'un seul endroit de la misère de la précarité de la délinquance ces problèmes là il faut les régler personne n'est pour les pour pour une ville qui n'est pas sûr personne n'est pour des voyous personne n'est pour pour des mauvaises personnes en fait qui commettent des délits quand on aime son pays quand on aime son quartier et sa ville on n'est pas pour ça évidemment on va pas défendre ça on réclame justice pour tout le monde tout simplement et on est pour pour que les lois soient respectées parce que la loi elle est en aucun cas elle dolère que tu t'en prennes à l'intégrité physique des gens qui sont pas contents dans l'expression de leurs de leurs inquiétudes de leurs revendications il n'y a aucune loi qui te permet de t'en prendre à l'intégrité physique des gens et de les meurtrir à vie dans les en les mutilant et en les éborgnant tout simplement donc on était pour la défense des lois on est pour dénoncer aussi l'extrême violence que les gens ont subi dans la rue voilà et ça c'est hyper important qu'on puisse porter ça parce que c'est l'essentiel que chacun puisse vivre en toute tranquillité et bah là ils sont capables de nous vomir dessus de nous chier dessus de nous faire la morale et bah nous on est capables de répondre en fait parce que l'acceptation de la différence c'est pas le mépris l'expression du mépris de dire la gauchias etc ça c'est pas une acceptation ni une tolérance non c'est un mépris mépris et c'est pas une acceptation de ce que est un pays un pays qui prône les valeurs de la liberté d'expression de la liberté d'opinion et de l'état de droit c'est pas ces gens là qui quand il faut justice tourne le dos et donne raison et font des cagnottes pour ceux qui commettent des crimes alors que c'est un drame quelle que soit ta profession quand il quand il arrive un drame et bah toi même tu dois dire c'est assez terrible ce qui est arrivé mais tu n'es pas là en train de dire merci à ceux qui te donnent une cagnotte parce que tu as tué quelqu'un en fait c'est c'est incroyable de pouvoir voir ça et que ce soit vrai en fait comment des gens peuvent aller donner de l'argent à quelqu'un qui a qui a dans sa profession tué quelqu'un comment on peut en arriver là comment on peut arriver à un tel mépris et une telle haine comment alors il y a des gens qui ont du mal à vivre et qui travaillent qui se lèvent dans les premiers métros dans les premiers RER est ce que vous avez fait une cagnotte pour ça il ya des gens qui font des maraudes il ya des gens qui font depuis des années du bénévolat pour la fraternité pour la solidarité pour ceux qui n'assument pas parce qu'ils disent qu'ils l'assument mais ils n'assument pas la misère qui créent eux-mêmes par ce pouvoir de l'argent inéquitable et illégal inéquitable et complètement inégal ce n'est pas juste de vivre dans un pouvoir comme celui-ci dans des sociétés comme celle-ci donc plutôt que de faire des cagnottes pour quelqu'un qui a commis un drame dans sa profession il ferait mieux de donner de l'argent là où l'état manque l'état manque de tout ce qu'il nous crée en fait c'est eux qui créent la misère en allant produire ailleurs en donnant des primes de survie au lieu des salaires et en donnant de moins en moins de travail et en augmentant tout ce qui fait qu'accroître la pauvreté et les différences entre les gens donc voilà l'accumulation des richesses c'est pas une fin en soi c'est parce que nous prenons c'est parce que nous conseillons et c'est parce qu'on reconnaît en fait comme but ultime de l'existence en fait l'existence et qu'on puisse vivre dignement c'est ça aimer ton pays que les gens puissent vivre dignement et pas faire les poubelles et pas rentrer dans des divisions et un mépris incroyable s'il ya des cagnottes à donner c'est pour améliorer l'humanité c'est pour pour donner de l'eau là où il n'y en a pas pour voilà pour permettre aux gens de s'en sortir par eux-mêmes non pas non pas de leur donner les choses comme ça non mais de leur permettre de leur permettre de générer des choses qui leur permettent de vivre en fait sans les assaillir sans arrêt de de taxes d'impôts et de lois contraignantes voilà tout simplement de nous rendre indépendants aussi dans certains cas on soit on est la possibilité d'une autonomie tu vois et pas être contraint tout le temps à des obligations permanentes qui nous étouffent qui nous effacent comme à l'instar de toutes les petites et moyennes entreprises qui croulent sur les obligations administratives et surtout les charges et des impôts alors que les autres là-haut pardon mais l'évasion fiscale bonjour ils appellent ça l'optimisation mais en fait il ya des milliards qui sont pas donnés à l'état français qu'est ce que qu'est ce que font à ces sujets les grands défenseurs de la france qui se disent se préoccuper et vouloir le bien de la france le bien de la france c'est ça c'est défendre ce qu'il a de meilleur son savoir-faire et et ce qui la rend autonome dans les énergies comme hamston et compagnie tu vois garder ces sociétés là françaises qui nous permettent d'être autonome et de partager un savoir-faire tout simplement c'est de le savoir français et des entreprises stratégiques des des entreprises importantes qui ne doivent pas être vendus à pris à la gorge par la justice américaine qui n'en est pas à son premier coup d'essai en prenant les entreprises à défaut et en les coulant en leur infligeant une amende qui peuvent pas payer et comme par hasard c'est une entreprise américaine qui reprend donc cette histoire d'amstone c'est une escroquerie est ce qu'il ya beaucoup de gens qui l'ont oui en a il y en a mais est ce qu'il y en a beaucoup qui l'ont dénoncé ça de quelle manière ça s'est passé puisqu'ils disent qu'ils sont compétents comment on peut imaginer qu'ils aient pas pu faire respecter un contrat signé d'une éventuelle vente non il ya beaucoup de choses comme ça qui sont passées comme ça tout simplement dans ce qu'ils appellent la compétence non voilà on est pour on est contre tout ça on est aussi pour dénoncer tous ces gens qui sont loin d'être corrects pour la france justement voilà c'est légitime de vouloir de vouloir quelque chose de plus sain et puis pareil la violence comme la la l'honnêteté comme les obligations comme les taxes les impôts on veut que ce soit pour équitable en fait et que ce soit respecté par tout le monde puisque c'est eux-mêmes qui font les lois ils font les lois faire des lois de taxes et d'impôts c'est pas du travail tu as juste à ramasser après les gens doivent payer sans arrêt et toi tu ramasses après sans qu'il y ait d'obligation de transparence pour les projets les subventions tout ça ça passe tu sais pas quelles sont les subventions accordées aux médias tu sais pas pourquoi on fait le grand paris comme ça alors qu'il ya eu plein de propositions du grand paris il ya des gens de la sncf qui peuvent nous en parler des accords du pour le grand paris qui a des choses qui sont vraiment pas comme dirait zemmour catholique allez bon courage il y a les américains mais il ya les chinois il paraît aussi qu'ils ont bien la main sur la france ils rachètent beaucoup de choses les chinois justement ceux qui sont censés défendre les intérêts de la france doivent exprimer toutes ces choses là non pas dans un mépris non pas dans une haine ni dans des choses qui vont non respecter les gens mais voilà le dénoncer est ce que c'est normal on s'aide telle ou telle entreprise tel ou tel terrain telle ou telle région est ce que c'est normal qu'on fait c'est qu'on fasse ce qu'on n'est pas en danger par rapport à ça est ce qu'on devrait pas plutôt conserver tout ça à des gens qui nous disaient d'aller dans l'europe alors que voilà quel intérêt quel pouvoir et quel à quoi bon l'europe en fait si c'est comme ça si c'est vendu à des pays qui sont même pas européens en fait non mais c'est terrible donc on n'est pas autonome on est dépendants donc c'est pas ça la force c'est pas ça l'autonomie c'est pas c'est quelque chose d'important et puis le savoir faire aussi l'enrichissement l'enrichissement il faut pas qu'ils soient qu'ils partent tu ne sais pas où il faut qu'ils partent dans des valeurs dans des choses sûres pour la france pour la france ouais il faut défendre nos intérêts et pas seulement l'enrichissement du 440 c'est normalement le 440 c'est une garantie du savoir-faire français du travail français c'est ça le 440 c'est pas d'aller produire à max de faire un max de fric et de faire de l'accumulation comme tous tous les pays développés font c'est à max de fric à max de fric le pouvoir de l'argent quoi donc ouais c'est sûr qu'on dénonce tout ça parce que où est où est l'égalité là dedans c'est pas équitable c'est pas il n'y a pas d'égalité là dedans en fait voilà il y a beaucoup de dégâts et ils nous disent qu'ils assument et le pire c'est qu'ils te font culpabiliser ils te rendent responsable c'est ça des conséquences alors qu'ils en sont la cause c'est ça ça c'est fort ça on en est là ça c'est ils sont forts pour ça donc voilà ils nous font culpabiliser ils nous font croire que le but de la vie c'est de travailler toute ta vie donc ils nous ont comme dirait certains dans le mouvement des gilets ils ont aboli l'esclavage à des personnes comme jean-noël mendie etc et d'autres parce qu'on est beaucoup à s'inscrire dans cette dans cette résistance et dans dans ces dénonciations que nous que nous qui nous tient à coeur et qui nous semble tellement illégitime tellement scandaleux tellement indignant qu'on en parle on s'indigne de tout cela et effectivement on a aboli l'esclavage mais on on est esclave toute sa vie au final on est dans des obligations on est obligé de travailler pour vivre en fait et on culpabilise si toutefois on en sort on ne laisse que cette option là consacrer ta vie au travail sans pouvoir vraiment t'enrichir en fait c'est simplement enrichir ceux qui sont déjà au tout en haut avec leur lobby là ils sont forts avec les lobbies voilà ils conservent tout ça et que pour eux et pour et 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 contre l'intérêt commun dans le le pouvoir de l'argent est trop mauvais pour le pour le vivant il est là le problème il n'y a pas de il n'y a pas de limite ils se permettent de tout faire partout et donc voilà on dénonce tout ça et si dans une entreprise tu commences à l'ouvrir comme ça il te vire direct bah oui c'est ça c'est ce qu'ils appellent la liberté d'expression on doit dire est ce qu'on doit faire et surtout ce qu'on doit pas dire sinon tu es exclu diabolisé c'est ce que je disais tout à l'heure est ce que tu as pu comprendre et constater voilà nous on peut témoigner on a plein de témoignages qu'on peut prendre dans toute la france de quelle manière on a été traité alors qu'on portait des revendications communes sans violence voilà ok et ben merci patrice vas-y merci à nous et puis ce qui compte c'est c'est qu'on arrive à s'entendre et puis surtout ne pas ne pas vas-y ne pas comment dirais-je rester dans les dans les problématiques en fait c'est ça et exposer ses problématiques s'il ya des choses qui peuvent rester personnelles c'est humain il ya des fois des petits soucis et comme il dit le loup ne pas juger on les règle le loup il le dit souvent ne pas juger on les règle en interne avec intelligence parce que qu'est ce qui compte le plus en fait c'est l'intérêt commun et d'y arriver et comment tu peux y arriver en montrant l'exemple pas en faisant pareil ou pire parce que là on donne envie à personne encore une fois c'est des choses que j'ai eu l'occasion d'exprimer et puis que d'autres ont eu l'occasion d'exprimer c'est pour ça qu'on les salue tous ceux qui sont sur les ronds-points et en province et partout tous ceux qui ont porté ça c'est merveilleux parce qu'ils ont porté des intérêts communs et non pas une profession sachant qu'on peut rappeler que les gilets jaunes sont constitués de toute profession de tout statut de tout horizon il ya de tout dans les gilets il y a toujours eu de tout dans les gilets donc ça c'est merveilleux parce que toutes ces personnes en tout cas ceux qui sont sortis et bien ils avaient des revendications communes pour les énergies etc et c'est ça qui est beau en fait c'est pas uniquement pour leur profession c'est pour tous voilà c'est pour l'intérêt commun et ça on peut en être fier et d'avoir montré l'exemple aussi en se joignant aux avocats aux pompiers aux étudiants et à toutes les personnes le personnel soignant enseignant c'est on s'est joint malgré qu'il y en avait déjà parmi nous c'est bien ça faut que ce soit clair et bien on les a rejoints c'est à dire qu'on a en ce sens montré l'exemple donc le fait de porter des revendications communes du bien commun et de montrer l'exemple dans la solidarité et bien c'est merveilleux on peut on est sans regret en fait on est sans regret d'avoir fait tout ce qu'on pouvait faire à notre niveau voilà mon pote et bien merci merci c'est à toi et au parleur c'est le voilà et bah c'était pas très ça bon merci à tout bientôt